Comment visualiser son agenda dans une page Notion ? Quel outil est le plus adapté à l'utilisation que tu comptes mettre en place ? Je te présente plusieurs techniques qui permettent de visualiser son agenda dans Notion. Nous pouvons visualiser notre agenda dans une page Notion. Sur Google Agenda, nous nous rendons dans les paramètres de partage de l'agenda, nous cochons Rendre disponible publiquement, puis dans la section Intégrer l'agenda, nous copions le lien URL publique. Nous revenons ensuite dans Notion, collons le lien et choisissons Intégrer dans cette page. Notre agenda est disponible uniquement en visualisation. Si nous souhaitons ajouter un événement, un onglet Google Agenda s'ouvre à côté de 1. Une deuxième solution consiste à utiliser le créateur de widgets Indefy. Nous nous rendons sur le site indefy.co et nous nous connectons. Nous choisissons Add a new widget, Google Calendar, nous nommons le widget, puis cliquons sur Continue. Nous connectons le calendrier Google, sélectionnons les options, validons et fermons la fenêtre. Nous sélectionnons ensuite le calendrier à afficher. Dans le plan gratuit, il n'est pas possible d'afficher plusieurs calendriers dans une même vue. Ensuite, nous modifions le premier jour de la semaine en Monday. Nous pouvons choisir le format 24h et modifier l'esthétique de l'intégration. Nous copions le lien de l'intégration et revenons dans notre espace Notion. Dans un nouveau bloc, nous collons le lien et choisissons Intégrer dans cette page. Si tu choisis la version payante d'Indefy, tu auras la possibilité de modifier les événements directement dans Notion. Nous allons maintenant utiliser une application payante. La première utilisation est gratuite, tu peux ainsi tester avant de t'engager ou non. Nous nous rendons sur notionautomation.com. Nous choisissons Start Syncing Now. La première étape consiste à connecter notre agenda. Nous sélectionnons les permissions. Nous choisissons ensuite le ou les agendas à synchroniser. Ici, je teste avec des agendas publics. Dans la partie suivante, l'outil nous propose son template d'agenda. Pour le test, il est préférable de l'utiliser et donc de le dupliquer dans notre espace Notion. Nous connectons ensuite notre espace Notion et choisissons la page à partager avec l'outil Notion Automation. A présent, nous allons avoir besoin du lien unique de la base de données. Nous nous rendons alors dans le template. Nous ouvrons la base de données et copions le lien. Nous venons ajouter ce lien dans le champ Notion Database Link. A l'étape suivante, nous pouvons choisir quels sont les événements à ne pas connecter. Ici, nous pouvons choisir de lier une page Notion à un événement. Nous testons la synchronisation. Nous visualisons ensuite les événements synchronisés dans la base de données Notion et dans le template Agenda que nous avons dupliqué précédemment. Enfin, nous allons utiliser Zapier. Dans Zapier, chaque automatisation se nomme un Zap. Pour que la synchronisation fonctionne correctement, nous devrons créer plusieurs Zap. Il serait préférable de toujours effectuer les modifications dans le même outil. Si les événements sont créés, mis à jour et supprimés dans Google Agenda, on crée les trois Zap suivants. Nouvelle événement Google Agenda, mise à jour événement Google Agenda, suppression d'un événement Google Agenda. Si les événements sont créés, mis à jour et supprimés dans Notion, nous créons alors nouvelle entrée Notion, mise à jour entrée Notion, suppression entrée Notion. Nous allons créer deux Zap lorsqu'un événement est créé. Bien sûr, il ne faut pas les activer en même temps. Sinon, nous créons une boucle qui copie les événements d'un outil à l'autre à l'infini. Nous commençons par le Zap de Google Agenda vers Notion. Dans Zapier, nous choisissons Create a Zap. Dans le déclencheur, nous choisissons Google Calendar, puis Nouvel événement, New Event. Si ce n'est pas déjà fait, nous connectons notre calendrier Google, puis nous sélectionnons quel calendrier nous souhaitons synchroniser. Il est possible de synchroniser plusieurs calendriers. Dans ce cas, nous créons un nouveau Zap par calendrier. Nous pouvons ensuite tester le déclencheur. À présent, nous connectons Notion. Nous choisissons de créer un nouvel événement de base de données, Create Database Item. Nous connectons notre compte Notion et choisissons la page où la base de données est connectée. Nous choisissons la base de données. Enfin, nous paramétrons les propriétés de la base de données. Dans le champ Nom, nous sélectionnons Summary, qui est le nom de l'événement sur Google Agenda. Dans Use that time instead of date, nous choisissons True, puis dans le champ Start that time, nous ajoutons la propriété Event Begins. Enfin, dans le champ Calendrier, nous allons ajouter Organizer Display Name pour savoir à quel calendrier cet événement est lié. Ce champ sera utile si nous lions plusieurs calendriers par la suite. Pour que la synchronisation fonctionne, il faut que l'option soit créée dans la propriété Calendrier de la base de données. Nous pouvons ensuite tester le Zap. Nous créons un nouvel événement dans Google et venons visualiser dans Notion. Nous créons maintenant le second Zap, de Notion vers Google. Nous choisissons Notion comme déclencheur, nouvel événement de base de données, New Database Item. Nous choisissons le compte Notion ainsi que la base de données concernée. Dans la seconde partie, nous venons connecter notre agenda Google. Nous choisissons dans quel agenda écrire les événements, puis nous complétons les champs. Dans Summary, nous ajoutons la propriété Nom. Nous pouvons choisir le champ Nom ou le champ Titre. Ensuite, dans Start Time, nous ajoutons le champ Properties Due Start. Dans End Time, nous ajoutons Properties Due Start plus 1. Nous testons ensuite le Zap et le publions. Nous créons un nouvel événement dans Notion et venons le visualiser sur Google Agenda. Cette vidéo est terminée. Tu as à présent des pistes pour visualiser ton agenda dans Notion. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes utiliser l'une de ces solutions. Je t'invite à mettre un pouce sous cette vidéo et je te dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...